Alors je reviens sur le coronavirus, je reconnais que c'est un peu lassant, mais j'ai découvert que c'était un bon moyen de calculer le QI des gens, le quotient intellectuel des personnes, leur capacité, c'est ce que j'appelle la capacité de conséquence, c'est-à-dire de savoir quels seront les effets de ma façon de me comporter sur autrui. Est-ce que la personne à qui je parle comprendra ce que je lui dis ? Est-ce qu'il ne faut pas se demander si la personne va bien comprendre, est-ce qu'il ne faut pas l'aider à bien comprendre ce que je lui dis, au lieu de parler de manière standard, comme une machine qui parlerait à tout le monde de la même manière ? Ce n'est pas humain ça. Ce qui est humain c'est de prendre conscience de l'équation de l'autre. Aimer l'autre comme soi-même ça ne veut rien dire, parce que l'autre n'est pas soi-même justement. Mais aimer l'autre comme on voudrait être aimé, ça c'est une possibilité. Et encore, bon, c'est un peu compliqué, parce que si on est sadomaso, aimer comme on voudrait être aimé, ça veut dire quoi ? Donc ce sont des formules un petit peu en l'air en réalité. Mais pour revenir au coronavirus, je suis toujours en extase devant les comportements des gens qui s'assoient placidement là où ils ne doivent pas s'asseoir, parce qu'ils ne respectent pas le zigzag dans les transports en commun. Toi t'es là, moi je suis là, l'autre est là, etc. Et ils se comportent, ils ne se doutent pas, ou ils semblent ne pas se douter des conséquences de ne pas se placer là où il faut se placer. Parce que là ils risquent de complètement perturber tout le système, tout le circuit. Alors j'ai du mal à poser des questions à ce sujet, parce que comme je disais tout à l'heure dans une vidéo, on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas comment la personne va le prendre, mais j'aimerais bien dire à vous, écoutez monsieur, excusez-moi, pourquoi est-ce que vous vous installez là, alors que c'est marqué que le siège a libéré, c'est l'autre. Alors soit il répondra, je m'en fous, soit il répondra, j'ai pas fait attention, soit il répondra, c'est pas vos affaires, c'est pas votre problème, etc. Donc on connaît toute la litanie des types de réponses qu'on peut avoir. Sauf que si je lui dis, écoutez, si vous mettez là, vous êtes juste derrière cette personne-là, vous voulez être en biais. Donc, vous êtes beaucoup plus proche. Et justement, vous ne voudriez pas éviter la proximité. Si vous vouliez éviter cette proximité, vous ne le mettriez pas là. Donc vous n'êtes pas logique avec vos propres intérêts. Voilà, etc. Mais il faut bien reconnaître que envisager ce genre de discussion est assez délicat. L'autre jour, j'étais dans le 67 et il n'y avait personne dans le bus, sauf une femme qui parlait au téléphone. Et je lui ai dit, écoutez madame, ça me gêne, votre conversation ne m'intéresse pas, je ne vois pas pourquoi vous me l'imposez, vous me l'implifiez. Et moi, j'avais l'impression d'être une sorte de viol. Parce qu'elle disait, ah beaucoup, moi, mais ce n'est pas votre affaire, etc. Et elle me disait à la limite, vous n'avez qu'à partir, vous n'avez qu'à aller à l'autre bout, je ne sais pas quoi. Donc c'est elle qui, normalement, plus qu'elle gêne, doit se déplacer. Voyez-vous, donc il y a une immoralité qui est assez consternante. Et j'ai demandé au chauffeur, qui était à l'autre bout, qui a conduit et qu'on était à l'arrière, il dit, ah moi, moi, ça ne me gêne pas, je n'entends rien. C'est hallucinant d'avoir des réponses comme ça. Le chauffeur, il est dans son truc, on lui dit qu'il y a des problèmes derrière, il dit, ah mais moi, de là où je suis, je n'entends pas. Est-ce que c'est un comportement d'un agent, comment dirais-je, responsable d'un autobus, par exemple ? C'est comme s'il disait à un capitaine, oui, il y a eu un incident à tel endroit, dans telle cabine, ah mais moi, je n'ai rien entendu, je n'étais pas là. C'est hallucinant d'entendre des propos pareils. Bravo pour les RATP.